Donc aujourd'hui on est lundi 16 mai et du coup là on va faire les courses. Voilà elle va prendre sa petite valise. Moi j'ai ramené mon ponctu, mon sac du coup. Et elle va prendre sa valise pour mettre ses courses à l'intérieur. On va aller au iMall qui est une station de chez nous. Là on va toujours pour le cinéma. On a l'habitude d'aller au loté de Seoul Station. Et du coup là on va changer pour voir si c'est intéressant aussi d'aller là-bas. Vous aurez pris le char. Combien ? Il me reste 280. Moi il me reste 500. 5000. Du coup au début j'avais l'habitude de prendre aussi ma valise. Mais comme je peux acheter mes bouteilles d'eau à côté de chez moi. Du coup plus besoin de prendre ma grosse valise pour mes grosses bouteilles d'eau. Oh c'est là, c'est là, vite ! On peut l'attraper ou pas ? Ah, mince ! Mince ! It's ok. Du coup là en fait j'ai un livre que j'avais acheté il y a deux semaines je pense. C'est celui-là. Et en gros en fait ce livre, j'ai pas remarqué c'est Yonho et en gros Yonho c'est anglais. Je pensais c'était un livre pour les étrangers pour apprendre le coréen. Mais en fait non c'est pour les coréens qui veulent apprendre l'anglais. Du coup il faut que je rende le livre d'abord et ensuite on va faire les courses. Du coup voilà, j'ai pu faire rembourser mon livre. Du coup j'achèterai un livre plus tard. Tu veux prendre des cadis ? C'est les gros cadis là. Oh ouais. Tu veux prendre un cadis ? Je crois. Là il y a des fruits. Regardez le panier de fruits. A peu près 60 euros. Voilà. C'est de la sauce vinaigrette ? Oui. Attends. Ah mais ils ont beaucoup de sauce en fait. C'est de la balsamique ? Attends. Oui. Balsamique ouais c'était sûr. Bon moi je vais pas me prendre des trucs qu'il y a déjà en France. Donc en vrai des légumes. Oh elle m'a dégoûté ça tout à l'heure. Il y a plus de choses ? Oui. Ouais j'ai un peu sûr. Mais c'est sûr quand même. Oh c'est ça qu'on fait. Regarde. Ça ma maman elle fait toujours ça. Ça c'est super bon. Mais oui c'est ça. Ah mais il y a un petit là. Oh du saumon. Oh des petits shrimps. Et là en fait c'est les seafoods. Et là bas il y a les viandes. J'ai l'impression que je préfère ici qu'au Lottemart. Mais c'est trop bien coupé en plus. Ah mais bon c'est juste allongé quoi. Regarde. Ah bah oui regarde. 380 grammes. Ah ouais ouais. Ah mais regarde. Comment c'est présenté. Tu vois c'est en hauteur à peu près. T'as l'impression que c'est gros alors que. Qu'est-ce qu'il en voit la plus quoi. C'est vrai hein. C'est très bon le prix hein. Ouais c'est raisonnable. C'est comme si on mangeait en volonté le soir. Bah je sais pas c'est quoi à l'intérieur si c'est du riz. Ouais. Là aussi regarde ils ont du poulpe. Mais j'aime pas trop le poulpe. Donc euh. Ah ouais. Je vais le répartir sur plusieurs jours. Ouais. Tu vois ce que je vais te dire. Je vais le répartir sur plusieurs jours. 15 000. C'est ça que tu cherchais ? Oui. Ailes de poulet et trucs. Cuisses tu vois. C'est pas comme à Paris. À Paris c'est beaucoup plus gros. Ouais ouais. Je vais regarder s'il y en a alors. Ça non ? Je sais pas. Ah bah oui ça c'est pas grave. Ah non mais il y a trop. Regardez. Yeah. C'est quoi ? Mais c'est le même. Ah j'avoue. Là c'est les rayons sushi. Et onigiri du coup. Regardez du coup là c'est à peu près 10-11 euros pour les sushis comme ça. Attendez. Oh oh ah. J'ai envie de voir ça. Cheesecake. Ok. Moi je le prends. Ils ont une boulangerie. Voilà. On va aller voir. Ils ont des cookies. Des pizzas. Apple pie. Oh c'est les chansons au revoir. Ma maman elle aime bien ça. Oh regardez. Ça c'est super bon. Oh mais ça périme bientôt le 17. Oh c'est trop bon ça. Mon papa il a regardé beaucoup de vidéos comment faire ça sur YouTube. Fresh cream croissant. D'accord. Ensuite là ils ont des gâteaux comme ça. Encore des gâteaux là. Oh regardez on dirait les pannes des salles aux philippines. Écoutez la musique. Look at this. C'est un roll cake en fait. Il y a green tea, chocolate and plain. Là ils ont les différents types de fromage. Voilà. Voilà. Les différents types de fromage. Beaucoup de produits français quand même. Bon après c'est compréhensible pour le prix. Mais c'est quand même assez cher. Par exemple ça. Il est à pratiquement 10 euros. Avec l'antibol en plus collé dessus. Et là en fait ils ont une cave. Ils ont aussi des boissons chocolatées comme ça. Mais le problème c'est que par exemple je sais pas j'ai envie d'acheter ça. On voit là que ça va bientôt périmer. Du coup bah je peux pas boire ça en un coup en fait. Du coup là il y a que du lait. Voilà. Oh regardez Apple Mango. Que des probiotiques. Jusqu'à là bas. Je vais prendre ça. La pêche. Hop. Oh mais ça j'aime trop en fait. Je prends toujours ça dans les 7-11. Voilà là il y a le rayon café. Et là bas le rayon des fruits, des jubules sur fruits etc. Donc là pour les cafés. Bon j'aime pas trop le café en vrai. Enfin j'en bois pas beaucoup. Donc ma petite soeur, Crochi, elle va trop aimer. Du coup là c'est ton rayon. Tu vois ils ont des trucs comme ça. Blended breakfast blend black coffee par exemple. Ça c'est quoi ça ? Ah mais c'est du chocolat ! Black coffee. French café. Et là ce qui m'intéresse plus c'est ce rayon du coup. Oh ils ont blended mango. Mais c'est cher un peu quand même. C'est 7 euros à peu près. Regardez leur crabe. J'ai jamais goûté leur crabe ici. On va goûter ça. Voilà. Ensuite. Là il y a des fruits. Et des gelées. Voilà. Je pense qu'on peut acheter la même chose à Paris. Je suis pas sûre. Mais j'ai l'impression dans les e-marts. Enfin les k-marts. Du coup voilà. C'est juste pour vous montrer ça aussi. Regardez leur pot d'agenda. Genre là. Le pot de glace à la vanille. Cote à peu près 10 euros. Alors qu'en France on peut avoir ça à 4-5 euros je pense. Donc là c'est vraiment le double en fait. Et c'est super cher ici. Apparemment ça c'est super bon. Enfin j'ai goûté. Je suis pas trop fan. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce melon flavor ice bar. Du coup. Mais moi c'est bof pour moi. Je pense qu'il y a ça aussi à Paris. Le ice bar. Bubblesy ice bar là. Ça. J'ai jamais goûté. Mais je pense que ça doit être pas mal en vrai. Mais ça me tente pas pour le moment. Je vais prendre ça. Les original gyoza dumplings. C'est trop trop bon. Mais il y en a tellement. Regardez. Tout ça c'est des gyoza. Ou des dumplings. Et je pense qu'il y en a encore tout là-bas. Du coup. Voilà des dumplings. Encore des dumplings. Et là encore des dumplings. Là ça doit être du kimchi. Je suis pas sûre. Mais c'est rouge. Regardez les pains au chocolat. Bon. Bon c'est quand même 3 euros. Mais euh. Ils sont congelés. Attendez. Je vais voir s'ils sont durs. Ouais. Ils sont durs. Les croissants aussi. Mais normalement c'est pas congelé. Il est pas en chocolat. Bon. Alors non. C'est pour mieux les conserver. Je pense ici. Et là. On a des pizzas. Les pizzas au gambas. Garlic bacon cheese. Bull cookie pizza. Sweet potato chips. Mais ça se voit c'est grave sucré. Parce que regardez à 750 calories. Quand même. Ils aiment bien mettre en évidence en fait les calories ici. Du coup. Oh c'est quoi ça ? Soy bean paste. Ok. Mais là ils ont des céréales. Le caddie il est trop lourd. Là c'est les tokbokis. C'est ça. À l'état naturel. Je pense. Et ensuite ça se transforme dans ça. Mais moi j'aime pas trop les tokbokis parce que c'est spicy. Trop trop spicy ici. Du coup bah. Ouais je vais prendre ça. Parce que ça me manque les éclats de chocolat. Et en plus c'est pas trop cher parce que pour 4 c'est à peu près 4 euros. Qu'est ce que c'est ? Oh des churros au Bavarian. Oh ma maman elle va trop kiffer ça. Ils ont d'autres desserts. Ils ont des cream castella. Cheesecake. Tiramisu. Sweet potato. Ensuite ils ont des rice cake. Heu des egg tart. Des choux. Heu des... Heu des gaufres aussi. Et voilà. Voilà voilà. Et là ils ont encore des corn dogs. Il y en a beaucoup en fait des corn dogs ici. Bah après c'est un peu logique. Le monde des noodles. Regardez. Il y en a beaucoup. Oh la la. J'ai l'impression que je me noie dans les noodles là. J'ai l'impression qu'ils ont des togbokis pour les enfants. Parfois je sais pas trop c'est quoi le goût mais j'ai pas l'impression que ce soit spicy en vrai. Là aussi regardez. C'est là les saucisses. Et le bacon. Je commençais à avoir faim là. Je sais pas il est quelle heure. Attendez il est. J'ai trop faim. Il est 20h20. Et je commençais à avoir faim. Du coup voilà. Les différents types de saucisses. Là aussi. Voilà. Je pense que c'est les boissons alcoolisées. Les bières. Ici. Voilà toutes les bières qu'ils ont. Il y en a tellement. Et là je pense que c'était le soju. Du coup. Non mais ils ont vraiment des bouteilles comme ça de soju. Enfin je sais même pas si c'est du soju. Mais j'ai l'impression que oui en fait. Là c'est toutes les bouteilles d'eau qu'ils ont. Regardez. Voilà. Et là ils ont le jus de fruits. Et là du coup ils ont les autres boissons. Voilà. J'ai l'impression en termes de céréales ils sont pas trop diversifiés. Parce qu'il y a que ça. Tu n'as pas trop 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 de choix en vrai. Ça c'est le rayon des thés. Et en fait eux ils ont directement des pots comme ça. Et en fait ils mélangent une cuillère de ce produit là dans l'eau. Et ça fait directement du thé. Ils ont citron, tea et plein d'autres. Voilà encore du café. Oh mais en fait ils ont encore là. Non mais là c'est les deux rayons. Là et là. Bon je vais faire un rapide parce que le café ça ne m'intéresse pas trop. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Là aussi. De quoi là, rayon des gâteaux. Ils ont les bonbons. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus que ça. Bah en fait les autres bonbons ils sont là finalement. Voilà. Ils ont des trolis. Quatre heures tu es là. C'est des trucs que j'ai jamais vus aussi. Enfin j'ai jamais... Là ils ont des saucisses en snacks. Regardez. Je vais faire la dégoumme japonaise. Tiens. Ils ont pas trop comment leur goût là en fait tu vois. Je vais faire la dégoumme épique. Attends mais pourquoi c'est mouillé ? C'est quoi ça ? Qu'est ce qui fuit ? Il y a un truc qui fuit là Oui j'ai un truc qui fuit Faut que tu le trouves parce que sinon ton... C'est pas un truc à l'intérieur ? Je suis vraiment trop contente pour ça là Les éclairs au chocolat Fin de retour à la maison Je vais le mettre ici Du coup là je vais me faire des gyozas Voilà On en ferme pas beaucoup Ah c'est comme ça Un Un Ah mais non j'ai drèze Il faut mettre de lourd Un, deux, trois, quatre, cinq C'est bien comme ça Ensuite il va La fermer Voilà C'est cuit Voilà, j'ai goûté un petit peu Franchement ça va, c'est pas meilleur qu'au restaurant de Gyoza à Paris Où j'ai l'habitude de manger Je pense que je vais noter ça en 7 sur 10 en vrai Je pense que c'est aux légumes en plus Merci d'avoir regardé cette vidéo !